imagine une banque dépose chaque jour 86 000 $ tous les matins sur ton compte en banque par contre tu peux pas cumuler l'argent jour après jour ça tu peux pas faire genre 86 000 $ aujourd'hui et puis tu attends demain et puis boum tu as le double par exemple donc tu peux pas faire ça tout l'argent que tu dépenses pas aujourd'hui eh ben va disparaître il sera retiré comme tu veux donc qu'est ce que tu ferais ok donc je répète chaque jour tu as 86 000 $ qui arrive sur ton compte ok par contre tu peux pas cumuler cet argent là et le soir si jamais l'argent que tu n'as pas utilisé il disparaît alors dis moi un petit peu qu'est ce que tu ferais avec cet argent là bon j'imagine en tout cas que tu vas sûrement passer énormément à l'action en achetant des choses ça dépend après ton degré d'intelligence financière c'est pas péjoratif mais en fonction il ya de grandes chances que que tu investis cet argent ou que tu achètes je sais pas des ferrari etc etc mais en tout cas tu vas passer à l'action même si tu fais des erreurs tu vas passer à l'action tu vas utiliser en tout cas le montant qu'on te donne parce que ben sinon il va disparaître eh ben la bonne nouvelle peut-être que tu t'y attendais eh ben la bonne nouvelle fait comme si tu étais surpris et la bonne nouvelle eh ben c'est que tu as ces quatre à six mille dollars par jour et oui tu as ces quatre à six mille dollars par jour tous les jours depuis que tu es né ok donc encore ça correspond en gros ces quatre à six mille dollars correspond à quatre à six mille secondes tous les jours tu as quatre à six mille dollars quatre cent d'accord j'ai vu j'ai oublié quatre cent depuis le début quatre à six mille dollars quatre cent et le soir ben ton sol il est terminé et ça reprend ben le lendemain et ainsi de suite donc il n'y a pas de remboursement tu vois tu peux pas emprunter pour le lendemain le temps que tu as aujourd'hui eh ben c'est les secondes que tu as aujourd'hui tu dois les utiliser aujourd'hui donc ma question c'est qu'est ce que tu fais avec ces quatre à six mille de quatre à six mille quatre cent secondes par jour tu vois là par exemple tu vois tu as dit sûrement je sais pas qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as dit tiens même au commentaire d'ailleurs qu'est-ce que tu avais qu'est-ce que tu voulais faire justement avec cet argent là quand j'ai essayé de l'argent peut-être que tu t'es dit ouais ben je sais pas moi tu as investi peut-être tu voulais investir tu voulais acheter des entreprises peut-être que tu voulais que je sais pas moi avoir plus d'argent peut-être mettre plus dans ton marketing je sais pas ce que tu as fait avec ce sort là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu as sûrement dû utiliser cet argent là à bon escient pour que ça puisse te rapporter pour le futur puisque toute façon tu peux pas être obligé d'utiliser eh ben là c'est pareil aujourd'hui la question qu'il faut te poser c'est comment tu utilises ces quatre à six mille dollars quatre cent est-ce que c'est des est-ce que tu les utilises pour ça aller dans la direction de tes objectifs est-ce que tu utilises à des fins utiles par exemple pour développer ta santé pour développer ton développement personnel d'accord pour ben pour vraiment réaliser ta vision comment tu utilises ces quatre à six mille dollars quatre cents je pense que des fois cette histoire là la première fois que j'ai l'entendu ça m'a vraiment fait en conscience parce que quand tu sais que c'est de l'argent tu t'as tout de suite tu dis ah ouais j'ai fait ça j'aurais fait ça et quand c'est le temps ben voilà tu es sur netflix est-ce que ça a du sens d'être sur netflix alors que c'est un temps que le temps il revient jamais en fait toutes les secondes qui passent là qu'on soit les secondes qui sont en train de passer tu vas jamais les récupérer donc c'est pour ça que ça a autant de valeur le temps ça beaucoup plus de valeur que l'argent et le pauvre en fait il pense que l'argent a plus de valeur que le temps mais le temps a beaucoup plus de valeur et c'est pour ça que quand tu comprends ça ben quand tu es riche et ben tu vas vite déléguer ce que tu peux ce que tu peux en fait dès que tu peux tu vas commencer à déléguer ce que tu fais ok parce que tu préfères acheter le temps des gens qui utilisent ton temps pour pouvoir faire les choses ok c'est pour ça que les riches vont prendre des femmes de ménage ils peuvent pas se permettre d'utiliser leur temps pour pouvoir faire le ménage tu vois ce que je veux dire donc le temps c'est super important et quand tu as compris ça mais ton mindset il change complètement et tu vas utiliser ton temps de manière complètement différente et pas pour des choses futiles parce que comme je l'ai dit les secondes qui passent là tu vas jamais les récupérer tu peux pas te permettre d'être devant être triste de ta vie tu vois ça n'a pas de sens parce que tu n'as qu'une vie qu'est ce que tu veux en faire quels sont les objectifs que tu veux faire qu'est ce qu'elle est la vision que tu veux faire que si tu es né sur cette terre c'est pas pour pour pas juste venir manger aller aux toilettes et aller au boulot et puis ainsi de suite jusqu'à mourir non tu es fait pour faire des grandes choses tu vois c'est forcément dire si tu regardes ce genre de vidéos comme celle de maintenant c'est que tu es appelé à faire des grandes choses ok les autres ils sont sur d'autres vidéos ils font des 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 je sais pas moi des trucs sur les chats et rigolent ok donc si tu regardes ce genre de vidéos c'est parce que tu as appelé à faire des grandes choses donc tu peux pas te permettre de gaspiller ce temps là c'est encore plus puissant que l'argent les quatre mille dollars tu as utilisé à bon escient mais là c'est pareil les secondes que tu as il faut que tu les utilises pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs pouvoir grandir parce que c'est vraiment du gaspillage de malade ok donc je compte sur toi pouvoir utiliser ton temps comme il le faut si jamais tu es débutant que tu veux créer ton business en ligne ben clique sur le lien qui est dans les commentaires épargné d'accord c'est même pour les débutants ok au moment de regarder les fils regarde cette vidéo cette formation ok je te montre exactement comment créer ton business en ligne de a à z même si tu n'as pas d'idées business je te donne des idées business tu as tout dedans ok donc tu pourras créer ton business en ligne et commencer après à le mettre en place les choses et à créer ton business en ligne après si tu veux aller plus loin j'ai ma formation mon accompagnement plutôt c'est que ça se trouve en ligne 2.0 ok mais déjà au moins parce que ça se trouve tu me connais pas encore suffisamment regarde au moins cette formation qui est offerte et au moins tu vas savoir au moins de quoi ça part tu vas te rendre compte que c'est vraiment possible que c'est du logique c'est du business c'est juste a plus a plus b parce que tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas donc quand tu vas voir tu vas dire ah oui c'est du sens en fait c'est logique ok maintenant si jamais tu es expert coach et consultant par contre je te conseille d'aller sur la masterclass où je te montre comment mes coachés j'ai fait je les ai emmenés à 5 à 6 chiffres par mois rapidement ok donc ça c'est spécial pour toi donc va sur la masterclass ce sera plus adapté par rapport à la formation sur le business en ligne pour toi ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux et on ne sait pas pourquoi tu es vénère donc l'idée les gars si vous aimez cette vidéo bah partager la mettez moi un commentaire ok donnez moi la force ok pour pouvoir faire grossir cette chaîne afin de toucher un maximum de gens et leur parler de l'indépendance financière et la liberté géographique grâce au business en ligne et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous et nous on est à miami enfin pour l'ordre d'elle pour être plus précis